oh salut salut bon les gars on se retrouve carrément pour une nouvelle vidéo youtube petite vidéo anecdote bah ouais vous avez kiffé les vidéos anecdotes donc je refais une vidéo anecdote vous vouliez la partie 2 attend j'ai même pas dit c'est quoi la vidéo je suis un ouf moi la vidéo c'est les conneries au collège pour ceux qui ont vu la partie 1 voilà c'était une vidéo elle était tranquille vous avez kiffé bah je fais la partie 2 voilà c'est normal non c'est normal que je fasse la partie 2 vous avez aimé je fais la partie 2 pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo bah je vais vous expliquer vite en bref moi mon collège c'était comment mon collège les gars c'était c'était le zbeul c'était le zbeul c'était le bordel c'était le zboul c'était ce que tu veux c'était c'était le zoo voilà c'était pas un collège c'était un zoo tous les jours j'allais je m'habillais j'allais au zoo et j'allais traîner entre animaux tu vois on était des animaux en fait mais avant que la vidéo commence les gars je vais vous dire abonnez vous sur mon insta c'est important on sait jamais si je mets bah non y'a pas donc c'est jamais on sait toujours on sait toujours je mets des trucs importants dans mes stories tout ça et bah voilà si j'annonce un truc bah vous êtes là et aussi quand je vais commencer les live parce que c'est bientôt c'est bientôt c'est bientôt bah oui je vais bientôt commencer les live donc il faut que tu sois au courant si tu me suis pas sur instagram comment tu veux savoir hein revenons à nos moutons voilà donc le collège c'était une période fracassante tu vois soit t'avais pas de chance t'avais un collège y'avait pas d'ambiance donc là t'avais vraiment pas de chance parce que le collège c'est trop tard c'est trop tard le collège pour moi c'était les meilleures années de mon école tu vois quoi que c'était bien qu'avec les potes sinon avec les profs c'était pas ouf c'était chiant le collège ah c'était chiant le collège ah ouais je me rappelle c'était chiant ah ouais mais bref sinon c'était bien avec les potes c'était le bordel tu vois tout ça tu connais si t'avais un collège c'est un collège c'est le bordel bah tu connais si t'es en collège c'est pas le bordel tu connais pas si tu veux savoir si ton collège c'est le bordel euh comment je peux te donner un indice alors un indice pour savoir si ton collège c'est le bordel et s'il y a que des fous bah tu sais quoi ça va partir sur une première anecdote alors première anecdote moi je sais pas vous moi je sais pas vous mais j'allais au collège j'étais en danger la tête de l'homme j'étais en danger c'est toi tu vas au collège normal au pire tu rigoles avec tes potes tu te fais moi j'allais j'étais en danger je vais au collège tranquille c'était le brevet blanc j'étais en troisième tranquille je vais dans ma classe brevet blanc attends non c'était pas le brevet blanc c'était les épreuves communes les épreuves communes en quatrième oui voilà c'est en quatrième les épreuves communes je vais dans ma classe tout ça épreuve commune pour ceux qui savent pas c'était des des contrôles que c'était je crois toute la France toute la région qui l'avait bref je suis dans ma classe tout ça je me pose je suis avec des élèves d'autres classes enfin tu vois d'autres quatrièmes tout ça mais du collège et tout ça moi je me pose et tout et dans ma classe il y a une fille que je connais à la tête d'homme de ce que je me souviens je pense que là soit elle est dans un internat psychiatrique si tu vois cette vidéo je suis désolé je t'aime bien t'étais tout à fait normal t'étais complètement taré espèce de malade va t'étais taré vous allez comprendre pourquoi je suis tranquille posé tout ça et la prof elle dit ouais vous sortez vos stylos c'est tout pas de trousse tu vois on sort de stylo tout ça pas de trousse et en mode elle est au fond de la classe la fille et tu vois je l'entends rigoler avec tout le monde et tout et je me retourne et genre tu vois en mode pour rigoler je fais tu vois pour rigoler genre en mode c'est ma pote les gars je me retourne tu vois j'ai fait comme ça je me retourne à peine une seconde j'entends à côté de mon oreille tentative de meurtre tentative de meurtre à ça j'étais mort à ça j'avais un ciseau planté dans le crâne elle a jeté un ciseau la tête d'homme elle était à 50 mètres de moi elle a jeté un ciseau comme ça il est passé à côté de mon oreille je vous jure les gars je vous jure il est passé à 1 mm j'abuse pas du truc genre il est pas passé là 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 il est passé là comme ça il m'a fait un dégradé le ciseau donc tu vois pour ceux qui n'ont pas vu mes autres anecdotes c'est on rentre dans le bain tu vois on commence à comprendre c'était quoi ce collège tu vois tu allais là-bas tentative de meurtre au calme dès le matin tu vois moi j'arrive pour faire mon contrôle tentative de meurtre je vais au collège mais je reviens pas ça a failli être ça j'ai failli aller au collège j'ai pas revenir c'est quoi ce bordel moi laissez-moi rentrer chez moi il y avait fortnite qui m'attendait chez moi oh zut on va passer sur une deuxième anecdote mais celle là la tête d'homme je me suis dit attends mais faut pas dire ça faut pas dire ça tu vas passer pour une victime mais moi je suis pas une victime la tête d'homme je suis pas une victime qu'est-ce qu'il y a comme tous les jours c'est la bagarre tu vois il y a une bagarre dans la cour tu vois il y a deux potes à moi ils se battent moi je choisis pas de camp moi je sépare tu vois je sépare on est avec mes potes on est en train de séparer moi je choque mon pote je sépare mais sauf que c'était deux mecs frère je sais même pas qu'est-ce qu'ils faisaient en troisième on était en troisième mais gros ils ont 45 ans les mecs ils ont des barbes des bras ils me soulèvent tu vois un bras il me soulève donc moi je me suis dit ah vas-y ah sépare sépare te mets pas dans les problèmes tu sépare moi je vais je sépare tout ça et ça s'envenime parce que tu vois quand tu tiens il y a l'autre qui dit heureusement tu me tiens heureusement tu me tiens sinon moi je l'aurais tué et c'est pareil pour l'autre tu vois l'autre aussi il est tenu et il dit ouais lâche moi si tu me lâches je vais aller le défoncer de ça moi j'ai essayé de tenir un rhinocéros les gars c'est un rhinocéros qu'il y avait que j'étais en train de tenir il m'a lâché du coup moi j'étais poussé vers l'autre gars il a l'autre le gars que je tenais il a mis une patate à l'autre c'est qui qui s'est pris la patate ? bah c'est moi c'est moi je me suis pris la patate dans la tête les gars j'étais sonné la tête de wham j'étais sonné je me suis pris une patate les gars ici là je sais pas où ici ou ici une façon que c'était dans le visage je me suis pris une patate j'étais à l'infirmerie direct j'ai essayé d'une vie en plus je crois c'est ça qui avait arrêté la bagarre je sais pas je m'en rappelle pas mais tout ce que je m'en rappelle c'est les gars je me rappelle même pas j'étais dans quel multiverse j'étais dans un monde j'étais dans un zion bizarre j'étais dans un univers les gars une patate dans la tête elle m'a mis KO j'ai rien compris à ma vie le mec il m'a mis il m'a presque one shot tu vois il m'a presque one shot il m'a mis un 198 dans la tête au final c'était mes potes donc ça a pas été plus loin tu vois il a pas fait exprès s'il avait fait exprès tu vois je lui aurais dit pardon tu vois je lui aurais dit pardon excuse moi d'avoir été en face je rigole je lui aurais cassé la gueule oui si tu passes par là je rigole c'est pour faire rire mes abonnés que j'ai dit ça j'aurais rien fait frère t'es fou quoi tu faisais 50 kilos non 50 kilos je suis un ouf 50 mètres et 500 kilos le mec c'était un bodybuilder frère je rigole arrête je te fume on était sur une anecdote assez fracassante du coup on va rester sur une anecdote anecdote assez fracassante voilà donc j'étais qu'avec des fous au collège j'étais qu'avec des mecs ils avaient des pétocasses tu vois j'étais pas en secpa j'étais pas en j'étais dans un collège normal les gars j'étais en collège normal c'était des gens normaux j'étais dans une grande ville de 78 un département autrement prénommé Yvelines j'avais un collège tout à fait basique avec des gens tout à fait pas normaux et dans un collège tout à fait pas normal tu vois comme tout le monde et du coup on était en cours de français et le cours de français c'est chiant frère le cours de français en plus je me rappelle pas si c'était ouais le mercredi je crois je crois c'était le mercredi matin j'avais 2h de français oh 2h de français comment les gens ils faisaient pour parler en français alors ça je m'en rappellerai toujours et je comprendrai jamais alors là les gars tu me demandais pas pourquoi d'où ça vient cette idée y'a un mec en cours il se mettait des coups de poing dans le nez il se mettait des coups de poing dans le nez non mais il se mettait des coups de poing dans le nez en mode tu le voyais en place il faisait pas pas dans son nez il saignait et en mode une fois il avait enlevé son truc là son caillot sanguin ou je sais pas quoi du coup il saignait à la mort il saignait partout et tout mais y'a pas que lui qui le faisait ils étaient beaucoup dans la classe bon une fois j'ai été tenté j'ai essayé j'ai frappé mon nez j'ai eu mal j'ai arrêté je suis resté les 2h de français je suis resté assis comme ça pourquoi je suis faible pourquoi je peux pas me faire saigner le nez pourquoi pourquoi ah c'était nain la tête d'oam il se mettait des patates dans le nez il se mettait des coups de poing dans le nez pour saigner du nez et aller à la fermeure on va passer à une autre anecdote qui reste dans ce thème là tu vois en fait dans un thème c'est quoi ce bordel c'est un thème de sang en fait c'est une vidéo sanglante c'est une vidéo sanglante c'était l'époque où c'était The Kyrie Prime vous connaissez The Kyrie quand même vous connaissez The Kyrie quand même vos homers c'est des dinosaures et des dinosaures et des triceratops je m'en rappelle plus comment c'était vous connaissez quand même bref c'était ça et en plus c'était en mode c'était à une époque où The Kyrie il habitait dans ma ville et du coup en mode enfin dans mon ancienne ville et en mode bah mon pote il était matrixé par The Kyrie il était matrixé dans sa tête il l'avait vu à McDo tout ça et c'était aussi l'époque où il y avait Kenny chez The Kyrie donc je sais pas si vous connaissez mais bref on s'en fout ça c'est juste les détails et genre Kenny dans sa vidéo il faisait testos tas 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 je sais pas si vous vous rappelez des rituels qu'il faisait tout ça bref ça on s'en fout c'est juste pour le contexte et en mode on est en cours d'histoire avec mon prof il s'appelle monsieur Jaco voilà je le dis qu'est-ce qu'il y a vous allez faire quoi monsieur bref il était en cours tout ça nous on est en cours tout ça ah monsieur c'est mieux votre cours monsieur j'ose pas vous le dire mais votre cours il est rincé monsieur et bref on est en cours tout ça et là mon pote il m'appelle il me dit Noé regarde derrière je vous jure je vous promets les gars je vous comment on dit croix bois croix de fer si je mange je vais en enfer les gars je vous jure je il était comme ça il avait un compas il était en train de se planter le bras et là il nous montre son bras à la pause parce que c'est deux heures d'histoire et donc il y a une pause les gars il y a des trous dans son bras et il est en train de faire testos tas qu'est-ce que je wesh c'est quoi ce collège je suis au collège ou dans une secte il était pas normal le poteau il était pas normal il se plantait le bras avec un compas mais gros mais déjà moi je comment ça compas tu te plantes genre tu te plantes tout seul mais t'es malade tu es fou alors là vous allez me dire comme sur la dernière vidéo ouais Noé t'as raconté des anecdotes tout ça c'est drôle mais il n'y a pas tes anecdotes vous voulez un truc que c'est moi qui ai fait je vais vous dire un truc que c'est moi qui ai fait j'ai lancé un concept j'ai lancé un concept oui je suis concepteur je suis innovateur ingénieur et créateur voilà on était en cours avec mes potes et genre il me semble ouais c'est moi qui avais créé ça et en mode on a créé un truc genre dès qu'on fait un signe on doit tous faire la même chose vous allez voir où je veux en venir en mode je sais pas pourquoi on était matrixé par les ratons laveurs je vous le mets ici là là il y aura un raton laveur voilà c'est ça c'est une sorte d'animal frère je sais pas il est je sais pas si il y aura quoi mais bref c'est un animal et en mode on avait un délire avec les ratons laveurs et on avait vu une vidéo une fois c'était une vidéo drôle avec un raton laveur et en mode il tournait la tête comme ça et tu vois il frottait sa tête contre le sol et il faisait comme ça et j'ai frappé ma tête ma tête contre la table c'est devenu le signe de gang de ma classe c'était un signe de gang on était en cours d'un coup en maths et là bam t'entendais plein de mongols qui frappaient leur tête contre la table mais le pire c'est que tu vois au début la prof elle mais dites vous le point de vue qu'elle avait dites vous le point de vue qu'elle avait elle est debout comme ça elle se retourne elle voit des mets comme ça poit qu'il se frappe la tête la 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 tête contre la table on était vraiment des ignurtes on avait le cerveau retourné c'est pour ça là je me dis c'est pour ça qu'il manquait 2-3 neurones je pense à force d'avoir frappé ma tête contre la table voilà c'est moi l'innovateur de ça et aussi un autre truc que j'avais lancé aussi c'est autruche en mode dès quelqu'un crie autruche dans la table tout le monde devait aller sous la table c'était marrant ça c'était drôle je m'étais fait exclure de cours j'avais crié autruche en plein cours et tout le monde s'est mis sous la table et la prof elle m'a su je me suis fait défoncer je vais finir avec une petite anecdote les gars c'est le pompon sur le chocolat chocolat chaud c'est n'importe quoi les gars c'est la cerise sur le gâteau vous vous rendez pas compte je sais pas si vous ça vous est déjà arrivé dans votre collège en mode il y a un mec il s'était fait virer de son collège donc je résume il s'est fait virer de son collège donc en attendant il est venu dans notre collège je crois en attendant d'en trouver un autre normalement j'ai pas compris le délire mais bref il était dans notre collège il venait de se faire virer c'était en milieu d'année il se fait virer tout ça donc lui il s'en foutait il était là et tout donc on lui parle tout ça et tu vois en mode c'est tout le monde parce que nous en mode au collège il y avait pas trop de groupe tu vois tout le monde se parlait en mode tous les mecs se parlaient on entraînait tous ensemble vraiment dans la récréation ça je sais pas si c'est partout pareil mais nous c'était comme ça et du coup le mec bah on parle avec lui tout ça on essaie de comprendre pourquoi il s'est fait virer tout ça je me rappelle pas je me rappelle pas pourquoi il s'est fait virer mais il était dans le collège ça c'est sûr il s'était fait virer tout ça et en mode il faisait le bordel de ouf il venait d'arriver il faisait le bordel je vais vous dire la fin avant que ça commence il s'est fait virer il est resté une semaine dans notre collège il s'est fait virer en mode il est resté une semaine parce qu'il s'est fait virer normalement il devait rester plus longtemps mais il s'est fait virer au bout d'une semaine conseil de discipline ça pour ceux qui connaissent et il a eu des problèmes avec la police aussi alors là lui et en mode il faisait le bordel mais je crois pour la police ça c'est pas valeur sûre c'est des gens qui m'ont dit ça mais je sais pas si c'est vrai mais bref il faisait le bordel tout ça je me rappelle il avait cassé des vitres il jetait des rochers sur des vitres je sais pas pourquoi c'est un ouf et il avait fait ça et genre en mode dans nos toilettes pour ceux qui ont vu ma première vidéo nos toilettes étaient défoncées elles étaient complètement cassées il y avait de l'eau tout le temps partout par terre et du coup ils avaient mis quoi ils avaient mis en mode le sort du vous voyez le panneau sur le sol sol glissant même on le trouve à McDo des fois c'est un panneau jaune qui est pliable comme ça il est pliable et en mode dessus c'est marqué sol glissant et du coup il y avait ce panneau là et le mec il a fait quoi il l'a pris en mode sans que personne lui dise les gars on était juste aux toilettes posées parce qu'il devait y avoir un mec qui devait boire ou un truc comme ça il prend le panneau les gars en mode il le prend il le prend et il le frappe avec son pied il le frappe avec son pied et je faille mourir et en mode il casse le panneau en deux du coup le panneau il est coupé en deux il y a deux parties il le prend en mode et il va devant la salle du prof de technologie il ouvre la salle du prof de techno et il jette le panneau comme si c'était un frisbee le prof il se le prend mais sauf que lui tu vois il est pas resté il est parti en courant il est parti en courant 5 mètres juste le temps de sortir dans la cour et dans la cour il a fait comme si de rien n'était le prof il est arrivé direct sur lui parce que je pense il a dû le voir il est arrivé direct sur lui le prof il l'a chopé par là il l'a chopé comme ça le mec il était en l'air comme ça il a fait quoi il a mis une tarte il a mis une tarte au prof et du coup c'est parti en bagarre le prof il a balayé l'élève ils se sont battus au sol tout ça il se mettait des tartes du coup il a fait quoi l'élève il a étranglé le prof les gars je vous jure il a étranglé c'est parti en bordel pas possible du coup il y a les surveillants et la CPE qui était venue pour séparer tout ça c'était nimp ce mec c'était un ouf il s'est battu avec un prof t'as déjà vu ça toi se battre avec un élève c'est quelque chose mais alors se battre avec un prof il s'est tapé avec un prof palmarès je me suis battu avec un prof c'est un ouf ce mec bon les gars la vidéo elle est carrément finie j'espère que vous avez kiffé si c'est le cas lâchez un pouce bleu abonnez vous active la cloche moi ça me fait plaisir bah bien sûr qu'est ce qui me ferait plus de plaisir de plus que tu t'abonnes et que tu lâches un pouce bleu bah voyons et si vous avez eu aussi des anecdotes comme ça dans vos collèges mettez les en commentaire pourquoi pas faire une partie 3 avec vos anecdotes ça peut être sympathique si vous avez des anecdotes de ouf dites la vérité parce que moi je ne veux pas savoir mais ne mettez pas des trucs de ouf si c'est des trucs que je me rends compte que c'est abusé genre en mode il y a un alien qui est venu dans mon collège ça je vais le savoir c'est fou tu vois parce que les aliens ça n'existe pas bref voilà j'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars vous avez passé un bon petit moment et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo salut alsace à à à à à à Sous-titrage ST' 501